bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous vivez pas trop mal le confinement comme vous l'avez vu en titre de la vidéo je vous propose un point lecture et il n'y a pas moins de cinq romans dont je vais vous parler alors il ya un petit peu tout il ya les lectures du black november il ya du jeunesse il ya de l'historique donc sans plus attendre pour éviter que la vidéo ne dure trois heures je vous propose de commencer dès maintenant donc je vous présente donc j'ai lu une trace dans le temps le tome 4 des chroniques de sainte marie de jody taylor paru aux éditions hervé chopin je commence par lui parce qu'en fait je me suis aperçu que j'avais oublié de vous en parler lors du précédent point lecture et en fait je me aperçu en chargeant la vidéo sur youtube et comment vous dire que j'ai pas eu la foi commencé à filmer ma vidéo je suis désolée bref donc tout ça pour vous dire que je l'ai lu comme il ya un petit moment mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est autant le tome 3 le trouver un petit peu moins bon il y avait eu un petit peu un pas c'était un peu ronflant il se passait enfin il leur arrivait des bricoles quoi mais c'était c'était pas c'était pas hyper transcendant à sauf la fin et donc ici dans ce tome 4 je pas trop vous en dire pour éviter de vous spoiler mais tout ça pour vous dire que on retrouve max et léon tous les deux tranquilles pépères ils aspirent à vivre une vie bien tranquillou oui mais on parle de max on parle de léon et on est dans les chroniques de sainte marie donc cet état de grâce entre les deux personnages entre max et léon cette plénitude tranquillou pépères où voilà on en robe de chambre en peignoir en pyjama en pyjama dans la cuisine en train de prendre du petit déj pépères ça dure en tout et pour tout cinq pages sur le roman qui en fait qui en fait 341 voilà l'état de plénitude et de grâce dure cinq pages sur 341 ensuite on est entraîné dans un périple complètement échevelé il se trouve max et léon se trouve poursuivi par une horde de de vilains pas beaux méchants et ça se il se poursuivit dans n'importe dans toutes les époques dans toutes les dans toutes les époques on les retrouve à l'égypte antique on les retrouve au moyen on les retrouve en route ça en angleterre durant du moyen âge voilà tout à fait et et on a aussi un passage par pompéi alors le passage à pompéi mon dieu ce passage de pompe l'autrice je ne sais pas comment elle a fait si un jour j'ai l'occasion de la rencontrer je lui demanderai comment elle a fait pour écrire cette scène on assiste elle nous fait assister à l'éruption du vésuve qui a rayé de la carte pompéi et deux autres villages de la carte en je me rappelle plus je me rappelle plus précisément la date c'est des temps je sais plus si c'est 500 ou 900 jésus-Christ bref peu importe mais voilà sur plusieurs chapitres sur plusieurs dizaines de pages sur une dizaine de temps sur une dizaine de pages l'autrice jody taylor nous immerge dans le pompéi d'alors soit quelques une grosse demi-heure avant avant l'éruption fatidique on serait là on se promène dans ce qui a été le pompéi des dernières heures on y croise les habitants qui sont à des kilomètres de se douter de ce qui va leur tomber sur la tronche parce que c'est vraiment bon moment de le dire voilà on entend je sais pas comment je sais pas comment expliquer ça mais en lisant en lisant les passages j'entendais le volcan gronder je je pouvais sentir la terre trembler sous mes pieds j'avais des difficultés à respirer parce que avant la big 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 explosion de du volcan il crachotait quand même il commençait quand même un petit peu à crachoter des des cendres et on ça commence un petit peu à gêner la à gêner la respiration donc du fait les gens pour pas se trouver dehors à respirer ces saloperies ils sont rentrés chez eux se croyant se croyant à l'abri en fait au moment où le vésuve éclate on se doute bien de de quelle va être l'issue de cette éruption et c'est encore plus c'est très très émouvant de vivre les derniers instants de ces gens tout en sachant que ce qu'on peut voir maintenant sur le site antique de pompéi on voit vraiment les personnes qui c'est c'est les personnes comme momifiées les corps comme momifiées et c'est c'est d'autant plus émouvant de de lire probablement ce qui a enfin je dis probablement parce que je ne sais pas du tout j'étais pas je suis pas si vieille que ça quand même mais on avec l'imagination de de jody taylor on peut aisément imaginer que ce qu'on lit là dedans c'était réellement les les derniers instants de ce que les les vrais derniers instants des habitants de pompéi et franchement c'est une c'est une description historique qui m'a laissé mais complètement sur le cul parce que franchement c'était hyper bien fait c'était hyper réaliste je rêve franchement je rêverais de voir cette série adapté ou au ciné ou aux séries télé uniquement pour avoir le vrai rendu visuel de ce type de scènes ça demanderait des moyens énormes mais franchement c'est c'est génial ce voilà ce tom ce tom 4 a été le le coup de boost le gros gros coup de boost à cette série après un tome 3 un peu en demi teinte ici vous ne récupérez enfin vous ne respirez pas vous ne pouvez pas prendre votre respiration deux minutes à peine ils arrivent à se poser à se dire bon voilà on les a on les a ce mec paf ça leur retombe sur les mecs arrivent ils sont obligés de ressauter une encore une fois dans le temps et de se retrouver encore à une autre époque on se retrouve à l'égypte antique au temps de autant de toute mosis et de et d'akénaton qui voilà c'était toute mosis 3 de mémoire qui est devenu qui est devenu akénaton le tout début du culte d'aton au sein de l'égypte antique on se retrouve là c'est hyper bien décrit c'est c'est franchement cette série est fantastique j'aime beaucoup et là les personnages je trouve que les personnages ont vraiment gagné en profondeur c'est le perso alors le personnage de max il est il est vraiment il est vraiment d'anthologie elle sait être est particulièrement émouvante dans dans l'amour qu'elle qu'elle voue à léon mais aussi à au profond attachement qu'elle 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 voue à l'institut sainte marie et à toutes les personnes qui travaillent que ce soit les scientifiques que ce soit les membres de la sécurité que ce soit les historiens que ce soit la costumière et que ce soit les civils aussi qui travaillent à sainte marie les cuisinières les costumières toutes les personnes qui gravitent autour de ce de cet institut toutes ces personnes forment une plus que des collègues de travail ils forment une réelle famille un réel noyau dur et ils sont prêts à tout sacrifier à mettre leur vie en péril pour sauver cet institut qui est pour eux leur socle leur phare leur point d'ancrage enfin tout ce que vous voulez c'est leur maison c'est tout ce qui compte pour eux voire plus je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce tome là si vous êtes férus d'histoire je vous en supplie lisez lisez cette série ne serait-ce que pour les bons dans le temps les voyages dans le temps dans toutes les périodes historiques que le monde a connues cette série est vraiment le must pour moi de cette série et je ne vais pas tarder d'ailleurs à lire le tome 5 parce que j'ai vraiment hâte de retrouver les personnages j'éprouve toujours un petit pincement au coeur quand je referme le livre parce que je sais que voilà c'est fini je les quitte mais je sais encore que j'ai encore je crois trois les trois tomes suivants donc ça me met quand même un peu de bon non j'en ai encore deux mais voilà c'est vraiment une série que j'apprécie énormément et que je vous encourage vivement à découvrir si ce n'est pas fait ensuite on change complètement de registre on reste toujours dans l'historique avec le secret de Léonard de Mireille Calmel paru aux éditions XO en collaboration avec Belin Jeunesse alors ici Mireille Calmel alors Mireille Calmel on la connait tous avec ses romans historiques et ici elle s'est attaquée à la littérature jeunesse elle voulait donner alors elle l'explique très bien en notes en première page elle a voulu créer une histoire pour les enfants pour leur donner foi en l'avenir foi en l'espoir qu'elle aussi quand elle était petite elle a vécu quelque chose d'assez traumatisant et ce sont les livres qui lui ont donné la force de continuer la force de se battre et elle voulait à son tour en étant adulte donner cette force et ce courage à d'autres enfants par le biais de ce roman alors de quoi il est question ? alors le secret de Léonard je pense que tout le monde aura reconnu c'est Léonard de Vinci donc ici on se trouve au château d'Amboise en l'an de grâce 1517 je crois oui c'est ça en l'an de grâce 1517 et le château d'Amboise est sous le choc car Léonard de Vinci vient de mourir donc le roi François 1er est très triste il est sous le choc parce que Léonard de Vinci c'était un ami et un mentor pour lui et du coup pour lui rendre hommage il souhaite donner vie à construire une de ses dernières créations et il veut construire les ailes géantes que Léonard de Vinci a dessinées le seul problème c'est que ce dessin a disparu et voilà les quatre compères que vous voyez là donc ils s'appellent Raphaël, Pierre, Louis et Flore ils étaient on ne peut pas dire les disciples de Léonard de Vinci mais voilà il les avait pris sous son aile et voilà il leur apprenait les rudiments du dessin il leur faisait faire des fresques sur des murs bref il s'occupait beaucoup de ses gamins et il lui rendait bien et du coup ils vont tout faire pour retrouver le dessin disparu avant que le roi ne s'aperçoive de sa disparition et donc ils vont se lancer dans une course effrénée à la recherche de ce fameux dessin alors ce sont des enfants qui sont élevés au château au château d'Amboise ce sont les enfants des domestiques et ils connaissent le château comme leur poche ils connaissent si bien le château qu'ils connaissent également tous les passages secrets de ce château et ça leur a permis de découvrir de surprendre des conversations qu'ils n'avaient jamais dû de découvrir des passages secrets et donc tous ces passages secrets et ces souterrains vont leur permettre de mener leur enquête en toute discrétion et donc ici voilà on nous décrit quand même le quotidien en 1517 au château d'Amboise Flore est une petite fille qui est très en avance sur son âge là les petites filles à l'époque s'y rentrait pas dans le cadre elles étaient envoyées au couvent tout simplement parce que Flore elle traîne avec ses trois compagnons ce sont des garçons elle fait rien de ce que font les filles de son âge elle est pas passionnée par les poupées par la couture par le tricot les cuisines bref rien aucune occupation des petites filles de l'époque de son âge donc elle préfère gambader avec gambader je vois à cache-cache faire des activités de garçons et à l'époque elle s'est déjà fait avoir plus d'une fois elle a été elle a été punie et ça ne l'incite pas non plus à rentrer dans le rang pour elle elle continue à elle continue à à traîner enfin traîner à être avec son groupe avec son groupe de camarades parce que c'est c'est sa vie et voilà on voit que la gamine elle veut quand même s'émanciper un petit peu alors j'ai bien aimé l'histoire bon ça reste très jeunesse c'est pas hyper développé on rentre pas vraiment on rentre pas non plus dans le détail parce qu'on ne faut pas non plus perdre parce que c'est c'est pour les enfants des 8 ans donc faut pas non plus les perdre trop dans le détail mais en fin de roman on a quand même des petits encarts sur François 1er sur Léonard de Vinci sur et on a des liens on a des liens sur les sur internet sur lesquels cliquer pour pouvoir aller plus loin et ça permet aussi de de creuser un petit peu pour pour les enfants qui seraient intéressés et voilà on a des illustrations voilà je vais vous montrer celle-ci que je trouve absolument sublime et voilà ça a été ça a été illustré par comment s'appelle-t-il le monsieur voilà Romain Ménétrier donc vous avez vous avez plein de je vais essayer de mettre des images sans spoiler ce serait pas bon voilà c'est assez aéré en mise en page c'est écrit assez gros c'est voilà c'est un vocabulaire adapté et très facilement compréhensible par les enfants des 8 ans donc voilà je vous conseille pour vos enfants ou même pour vous pour vous initier si vous voulez lire avec vos enfants il n'y a pas de soucis voilà c'est une très très bonne initiative de Mireille Camel et voilà j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé cette histoire et ça pourrait faire un très joli cadeau de Noël alors maintenant on va passer un petit peu aux lectures du Black November alors la première une des consignes une des consignes du Black November qui vaut pour tout le mois c'est lire un maximum de romans avec un mot dans le titre et donc j'ai lu Nemesis de Xavier Massé paru aux éditions Tornada il est sorti le 5 novembre j'avais déjà lu de cet auteur l'inconnu de l'équation que j'avais beaucoup aimé qui la femme avait beaucoup surprise et du coup quand les éditions Tornada m'ont proposé ce nouveau roman j'ai dit oui tout de suite parce que je savais que l'auteur allait me surprendre et autant dire les choses comme elles sont j'ai entamé le prologue j'avais 5 minutes et puis je vais lire le prologue et j'avoue que le prologue alors voilà le prologue donne le temps je m'attendais pas à la fin du prologue je m'attendais pas du tout à la fin de ce prologue et du coup je me suis dit comment c'est un ou deux chapitres en plus donc on commence l'histoire on fait la connaissance de David David qui est flic qui a grandi dans un village de montagne qui l'a quitté très jeune avec sa maman à la suite du décès de son père et là il reçoit le coup de fil d'un de ses anciens copains d'enfance qui vit toujours dans ce village et le copain le presse instantanément de tout plaquer et de venir toute affaire cessante au village de leur enfance car il est arrivé quelque chose il y a eu une disparition un bébé a été enlevé et son copain d'enfance qui est lui aussi policier a fait des pieds et des mains pour que David soit nommé sur cette affaire car il a besoin de ses connaissances il a besoin de son expérience en matière de flic à la criminelle et donc du coup il lui demande tout à faire cessant de venir au village donc David David y va il ne comprend pas tout surtout que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il a quitté le village donc il arrive il ne reconnait pas tout il voit que son village a changé et là quand il arrive au village il arrive sur la sur la scène de crime car malheureusement le bébé a été retrouvé il a été retrouvé il a été retrouvé mort torturé j'en dirais pas plus parce que alors l'auteur ne va pas dans la surenchère de violence mais les mots employés sont assez permettent à notre imagination de lecteur de grandement imaginer toutes les tortures qui ont été infligées à ce bébé et c'est voilà c'est c'est fou ce que notre imagination peut notre propre imagination peut faire sans avoir des descriptions enfin les descriptions ne sont pas ne sont pas top non plus il ne faut pas non plus imaginer qu'on est au pays mais on n'a pas été dans la surenchère on décrit la scène et puis après l'imagination fait le reste et croyez moi mon imagination sur ce point là elle ne m'a pas épargné donc au fur et à mesure voilà au fur et à mesure de l'enquête David s'aperçoit qu'il y a quand même des zones d'ombre qu'on ne lui dit pas tout donc il décide un petit peu de creuser et ce qu'il va découvrir va aller bien au delà de ce qu'il va imaginer j'ai beaucoup aimé le personnage de David il redécouvre il est à la fois en terrain inconnu et en terrain complètement inconnu parce que le village qu'il a connu le village qu'il a dans ses souvenirs n'est plus le même maintenant il a changé il s'est agrandi il s'est modernisé et c'est loin c'est loin d'être les images de son enfance et il va en plus apprendre des choses sur son passé en même temps que cette enquête j'ai beaucoup aimé cette histoire j'ai beaucoup aimé les parents c'est vrai que les parents là-dedans ça morfle tous les personnages sont hyper bien pensés ils sont très très bien décrits ils ont une psychologie très bien développée et la fin le roman il faut savoir un petit peu que le roman flotte un petit peu avec le fantastique je ne vous dirai pas en quoi je vous laisse découvrir ça flotte un petit peu avec le fantastique et voilà la fin je m'attendais à une fin un peu plus un peu plus pompelope mais bon je m'attendais à une fin un peu plus fracassante parce que tout le roman est quand même sur un niveau assez soutenu un niveau d'angoisse assez soutenu je m'attendais à une fin un peu plus c'est voilà l'auteur a choisi cette fin là je trouve que c'est pas une fin qui dénote complètement avec le roman mais bon en tout cas le style le style est très très visuel ça ferait un très très bon téléfilm également j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait et à chaque fois l'auteur nous réserve énormément de surprises l'inconnu de l'équation a été un beau coup de coeur une belle découverte et Némésis Némésis prend la suite c'est vraiment une plume très visuelle et incisive et franchement les personnages ne sont pas épargnés non plus là-dedans je vous encourage vivement à découvrir Némésis et Xavier Massé qui valent vraiment le détour ensuite toujours dans le Black November la consigne de la première semaine c'était lire un auteur que vous n'avez jamais lu donc du coup moi j'ai fait un combo auteur que je n'ai jamais lu et roman avec un seul dont le titre n'est qu'un seul mot j'ai lu Dilemme de Sandrine Roy paru aux éditions aux troubles alors ici on a un tueur en série qui massacre des familles entières il en tue il en tue pas mal et le roman commence après une énième tuerie et toute la famille a été massacrée sauf un petit garçon qui qui a miraculeusement survécu au drame donc il est recueilli par une par une pédopsychologue spécialisée dans les traumatismes de l'enfant et là autant dire que le gamin il est traumatisé à vie et l'enquête est confiée à Louis Louis qui vient d'une famille aisée voilà autant dire qu'il n'a pas eu trop de problèmes pendant son enfance il a eu pour ainsi dire une enfance dorée d'ailleurs il fait l'objet de moqueries un petit peu au commissariat mais bon voilà c'est encore c'est des blagues potages c'est bon enfant donc lui aussi est plutôt partisan d'en rire et du coup il fait la connaissance de la jolie psychiatre et il commence à lui faire un petit peu de un petit peu de drag je trouvais ça un peu au début je me demandais mais qu'est-ce que ça vient de faire là là on est en plein on est en plein massacre et l'autre il pense qu'il y a une seule chose voilà la fille lui a tapé dans l'oeil et en fait lui rentre dedans bon ça m'a un peu voilà et du coup j'ai quand même poursuivi ma lecture et il s'avère quand même que le personnage de la psychiatre va avoir un rôle déterminant dans ce roman je ne vous dis pas lequel rôle que j'ai vu venir donc je n'ai pas été hyper surprise non plus mais je me suis doutée de son de ce qu'elle était réellement et mais bon ça ne m'a pas empêchée de continuer ma lecture parce que la fin la fin est assez la fin est assez sympa je ne m'attendais pas à cette fin non plus autant le dire les choses connaissantes mais voilà j'ai trouvé alors je j'espère ne pas me tromper mais je pense que on retrouvera les personnages de ce roman parce que vu la fin je trouve qu'on n'a pas été qu'on n'a pas été aussi loin qu'on aurait pu qu'on aurait pu aller parce qu'on on voit aussi la relation de Louis et sa fille qui n'est pas elle n'est pas rose c'est une adolescente voilà ses parents sont divorcées et voilà elle ne le vit pas elle ne le vit pas très bien elle n'est pas très bien dans sa peau cette gosse et comme son papa est toujours occupé par mon séparo par une enquête elle le voit très très peu et elle en souffre et leur relation de père à fille en souffre également et je trouve qu'on n'a pas été qu'on n'a pas été assez loin dans cette relation qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin et même au niveau même au niveau des enquêteurs de l'équipe de l'équipe de Louis on aurait pu aller encore un peu plus loin parce que je trouve que voilà on en dit un petit peu mais pas assez j'aurais bien aimé continuer un petit peu plus alors peut-être que c'est voulu parce qu'il y aura une suite il y aura d'autres il y aura d'autres romans avec ces personnages-là sinon c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé en savoir plus alors j'ai eu un coup de cœur quand même pour le personnage de Maud Maud c'est une enquêtrice c'est une jeune enquêtrice elle est très sensible la pauvre elle a l'estomac sensible aussi parce que quand elle arrive sur les scènes de crime c'est plutôt voilà elle est vraiment très très sensible et mais elle est elle est ingénue elle est naïve elle apporte cette une petite touche une touche de douceur une touche de de bienveillance de gentillesse de naïveté je crois que dans mon article de blog j'ai dû l'appeler voilà la Mary Poppins du commissariat parce que voilà quand elle arrive elle amène de la bonne humeur elle amène de la joie c'est voilà c'est la Mary Poppins c'est la Mary Poppins du commissariat alors j'ai beaucoup aimé aussi la trame la trame de l'histoire parce que dilemme au début du roman on s'est dit mais pourquoi pourquoi l'autrice pourquoi Sandrine Roy appelait son roman comme ça et c'est tout au long du roman qu'on s'aperçoit vraiment le comment du pourquoi j'ai trouvé voilà j'ai trouvé ça bien fait j'aurais aimé avoir un peu plus de d'en savoir un peu plus sur le tueur alors quand je dis ça ceux qui vont le lire ceux qui l'ont déjà lu dites moi en commentaire ce que concernant le tueur dites moi ce que vous en avez pensé si vous aviez si vous voulez en savoir vous aviez voulu en savoir un peu plus car pour moi il manque un petit truc j'aurais bien aimé mais je peux pas trop vous en dire pour vous dire ce que j'entends par là il faut vraiment lire le roman mais moi il y a un petit truc qui m'a gêné avec sur le mobile du tueur néanmoins voilà le style est très fluide j'ai dévoré le roman en même pas de voilà en même pas de jour c'est mon premier de Sandrine Roy mais c'est absolument pas le dernier j'ai sa précédente j'ai son autre série Linh Woon avec son enquêteur Linh Woon Miller dans ma palle j'espère un jour je pense que je vais pas tarder à lire parce que j'aime beaucoup sa plume et j'ai vraiment envie de la connaître voilà avec d'autres personnages et un autre style d'enquête et enfin j'ai j'ai lu enfin le livre de M de Peng Shepard paru aux éditions Alpin Michel Imaginaire alors après toutes ces lectures je savais plus trop quoi lire et j'ai demandé j'ai demandé à mon chéri de me de me choisir ma prochaine lecture dans ma palle dans la palle qui est là-bas dans la bibliothèque il me dit bah oui mais qu'est-ce que tu veux lire t'as un genre particulier j'ai fait non j'ai fait j'ai pas en même temps j'ai fait je veux tout lire mais j'ai fait j'ai que deux mains et un cerveau et deux yeux donc choisis-moi ma prochaine lecture peu importe le style peu importe je m'en fous choisis-moi ma prochaine lecture et donc du coup son choix s'est porté sur le livre de M alors je l'avais ça faisait un petit moment que je l'avais que je l'avais reçu je crois que je l'ai reçu cet été le pitch de départ m'avait beaucoup plu donc ici on est dans un monde où il y a une sorte de virus peut-on réellement parler de virus on ne sait pas trop d'où cette maladie cette épidémie est arrivée comment elle se transmet donc on ne sait pas trop d'où ça vient néanmoins quand les personnes sont atteintes elles commencent par perdre leur ombre et une fois qu'elles ont perdu leur ombre elles commencent petit à petit à perdre leurs souvenirs mais non contentes de perdre leurs souvenirs elles perdent aussi la faculté de se rappeler les fonctions de base comment manger comment manger comment s'habiller comment retrouver le chemin de sa maison donc ce qui fait que au bout d'un moment on se retrouve avec les sans-ombre qui errent partout dans les rues et qui finissent par se laisser mourir parce que du coup ils ne savent plus où ils habitent et ils ne se nourrissent plus donc au bout d'un moment un sac vide ça tombe et donc on se retrouve alors on on a du coup des survivants on se retrouve un petit peu quand même un peu à la walking dead entre les personnes saines et les personnes les sans-ombre et donc on retrouve plusieurs groupes de personnes qui essayent de survivre tant bien que mal dans ce monde ils veillent ne pas perdre leur ombre même s'ils ne savent pas vraiment comment on peut comment on attrape cette maladie si on peut parler de maladie et du coup on suit plus particulièrement les personnages de Ori et de Max ils sont tous les deux reclus dans un ancien hôtel tous les deux et ils tentent de survivre de trouver à manger et ils survivent tant bien que mal et jusqu'au jour où Max perd son ombre et là Ori va lui laisser un petit magnétophone à cassette ce qui va lui permettre d'enregistrer tous ses souvenirs tout ce dont elle peut se souvenir encore et elle va les enregistrer avant avant d'oublier et un jour au retour d'une expédition où Ori était parti chercher à manger il rentre au refuge et il retrouve le refuge vide car Max est parti alors Max est parti elle explique qu'elle voilà qu'elle ne voulait pas qu'Ori la voie se dégrader qu'elle ne pouvait pas supporter d'oublier de voir Ori de ne plus rappeler qui il était pour elle parce qu'ils s'aiment vraiment profondément ces deux là et en fait c'est leur amour qui va les guider pendant tout ce roman parce que du coup Ori qu'est-ce qu'il va faire lui ? il va partir à la recherche de Max parce qu'il ne veut pas la laisser il ne veut pas la laisser toute seule surtout dans l'état où elle est et selon les personnes la dégradation arrive plus ou moins rapidement donc il ne veut pas la laisser seule errer n'importe où et décliner aussi rapidement on fait la connaissance aussi de Naz qui est une jeune femme indienne elle est d'origine indienne elle vient de Téhéran et elle venait d'arriver aux Etats-Unis elle avait une bourse pour devenir archère elle avait une bourse pour être entraînée dans une équipe pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques et donc les événements étant ce qu'ils sont elle ne va pas participer aux Jeux Olympiques bien évidemment et elle va elle-même survivre parce que dès lors que l'épidémie sévit dans une ville ça devient ça devient chaos il y a des pillages enfin les gens s'entretuent le monde des criadins c'est vraiment par moment il y a des scènes complètement apocalyptiques donc on a des scènes de survie des combats pour la survie et on a aussi un combat pour ne pas oublier ses souvenirs un combat de tout instant pour ne pas perdre ses souvenirs ne pas perdre en fait de qui on est savoir qui on est ce qui fait de nous ce qui fait de nous des êtres humains et donc on voit toute cette galerie de personnages le monde le monde décrit dans ce roman c'est très très dense le roman fait presque 600 pages j'ai mis presque une semaine je n'ai rien à le lire alors non pas que ça ne me plaisait pas mais c'est quand même une lecture très exigeante car le monde décrit le monde décrit dans ce roman est extrêmement dense il faut être concentré sur sa lecture pour ne pas en perdre une mienne pour ne pas en perdre tout le sel franchement pour un premier roman c'est extrêmement bien construit alors évidemment il y a quelques peut-être une centaine de pages de trop c'est peut-être un poil long mais on s'attache aux personnages moi je me suis beaucoup attachée à Ori et à Max je me suis beaucoup attachée à Naz aussi mais aussi à Malik à Viena à toute la galerie je vais finir par m'assumer par le bouquin je me suis attachée vraiment à tous ces personnages la fin je m'attendais à autre chose je m'attendais à une fin beaucoup plus émouvante je l'ai trouvé peut-être un poil moins émouvante que je m'y attendais mais ça reste vraiment un premier roman très 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 intéressant avec des réflexions sur notre monde actuel sur ce qui fait de nous des êtres humains est-ce qu'on a réellement besoin de tout ce qu'on a à l'heure actuelle est-ce qu'on ne pourrait pas en revenir à l'essentiel voilà c'est toutes les questions qui sont posées par ce roman c'est extrêmement intéressant c'est très très bien écrit c'est très bien construit les personnages sont hyper attachants ils sont fouillés ils ont une psychologie très fine c'est vraiment un excellent un excellent roman un excellent premier roman et je remercie vraiment les éditions Albalmichel Imaginaire de m'avoir permis de découvrir ce roman qui est absolument très intéressant très prenant très exigeant mais qui vaut vraiment le détour et qui gagne vraiment à être connu donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère que ça n'a pas été trop long n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres je serais ravie de discuter avec vous en commentaire et d'échanger avec vous sur ces lectures si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air ça fait plaisir si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite de très très belles lectures de très très belles journées et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao applaudissements